Bonjour à toutes et à tous, alors merci de m'avoir invité à ce colloque intitulé « Regards croisés sur les scopes ». Alors dans un premier temps, je voudrais me présenter, mon parcours professionnel se divise en deux grandes parties à peu près égales. La première partie de mon parcours, je l'ai passé dans le milieu agricole, je suis né dans le Finistère, j'ai quitté l'école à 15 ans et mon premier métier c'était être familiale rurale, donc jusqu'au service militaire, j'ai appris l'agriculture. J'ai aussi découvert dans ce milieu-là l'esprit d'entraide, de coopération, de solidarité. Alors on me demande souvent pourquoi les scopes, pourquoi je suis tombé dans les scopes, en fait je ne suis pas tombé dans les scopes, je suis tombé dès mon enfance dans la coopération rurale. C'était spontané cette entraide, donc ça m'a en tout cas beaucoup aidé pour la suite de ma carrière. Et donc j'étais agriculteur, tour à tour agriculteur, permanent syndical, j'ai travaillé dans le syndicalisme agricole et j'ai été formateur dans un centre de formation agricole par alternance. Et un accident professionnel à 30 ans à peu près m'a obligé à me reconvertir, donc j'ai repris les études et donc j'ai atterri ici à l'université d'Humaine, je me suis inscrit, j'ai croisé le professeur Pasquier qui m'a bien reçu et qui m'a dit « Monsieur, je vous accepte pour faire un DESS en gestion des entreprises coopératives, mutuelles et associatives ». C'était en 1986. Donc j'étais probablement un des premiers étudiants à bénéficier de cette formation. Donc ça m'a beaucoup aidé, j'ai beaucoup appris sur l'histoire, j'ai eu des profs très intéressants, dont Claude Yenet, on parlait de Serge Kuditschiski, entre autres. Enfin, c'est des gens qui m'ont extrêmement marqué et qui m'ont aussi aidé dans ma réflexion. Donc après ces formations, j'ai intégré l'Union régionale des SCOP de l'Ouest, j'étais en Normandie, délégué régionale des SCOP, et j'ai exercé cette fonction pendant 12 ans. Et pendant 12 ans, j'ai suivi les coopératives, j'ai accompagné les coopératives et les dirigeants dans un mieux-être coopératif dans la formation. Donc je les ai aidé à renforcer cet esprit de coopération. Donc voilà. Et depuis 15 ans, j'ai quitté mon activité salariée, je suis membre du club des anciens coopérateurs, et j'ai participé à l'écriture de livres, dont le dernier, c'est « La démocratie nous réussit, c'est l'histoire des SCOP dans l'Ouest ». Et j'ai écrit un autre qui est sorti en 2016, c'est « Le bonheur est dans la SCOP ». Voilà. Donc on pourra en discuter de ça si vous voulez. Alors, pour travailler sur le dernier livre, on s'est rendu compte, on a commencé à décortiquer les archives de l'UR-Ouest, et on s'est rapidement rendu compte qu'on ne pouvait pas écrire l'histoire des SCOP de l'Ouest sans s'intéresser à l'évolution du mouvement coopératif au niveau national. Et donc, ce que je vais vous proposer, moi ici, je ne vais pas parler de l'histoire des SCOP de l'Ouest, mais je vais surtout vous présenter, sous forme de tableau, les grands repères historiques des coopératives. Donc, voilà. Et j'observe, j'ai noté que l'histoire du mouvement coopératif est très méconnue des coopérateurs, donc des gens qui exercent dans les coopératives, c'est très méconnu. Et donc, je pense que c'est important de s'attarder un peu sur cette question, parce que je pense que connaître l'histoire pour construire l'avenir est primordial. Alors, donc, je vais vous présenter des différents tableaux. Donc, les premiers tableaux, c'est les grands repères, enfin, le parcours historique de la coopération, c'est surtout une lente et progressive succession de pratiques sociales. Et donc, le mouvement coopératif, c'est un produit de l'histoire. Ce qu'on a découvert, c'est que les premières formes de coopératives sont apparues dans le Jura dans les années 1200. Donc, on parlait des fruitières du Jura. Si vous visitez les régions dans le Jura ou dans les Vosges, il y a encore beaucoup de fruitières, des petites coopératives qui fonctionnent très bien. Alors, si l'histoire moderne de la coopération commence dans les années 1830, deux événements importants ont joué un rôle dans l'émergence du mouvement. Donc, je vais m'attarder à la révolution française et à la révolution industrielle. Alors, sur la révolution française, je dirais que c'est surtout la loi Le Chapelier en 1791 qui a créé, ce que j'ai noté, un traumatisme pour les sociétés corporatistes. Celle-ci, la loi Le Chapelier, met hors la loi au nom de la liberté individuelle les organisations ouvrières, notamment les corporations de métiers, les rassemblements paysans et ouvriers. Et donc, au nom de l'instauration d'une république une et indivisible, garante de la volonté générale des citoyens français, toutes les solidarités traditionnelles de l'ancien régime ont été décapitées. Et donc, la révolution française, par là même, interdit tous les corps intermédiaires. On en parle de temps en temps de tous ces corps intermédiaires qui nuiraient au développement de l'entreprenariat. Et donc, tous les corps intermédiaires et les communautés de métiers qui regroupaient quand même un tiers des ouvriers ont été décapités. Et donc, il fallait que ces groupements intermédiaires disparaissent afin de laisser la libre entreprise se développer. Ce qui me permet en fait d'arriver au deuxième point, c'est la révolution industrielle. Et donc, la révolution industrielle a généré des grandes manufactures dans différents secteurs. Il y a le textile, il y a la métallurgie, la siderurgie. Alors, ce que je voulais vous dire, c'est qu'à la révolution industrielle, en 1791, on a voté le code rural. Alors, le code rural, j'en parle pour une raison extrêmement simple, c'est que le code rural autorisait les grands propriétaires fonciers à clore leur parcelle. Jusqu'à présent, il n'y avait pas de clôture. Et donc, les petits paysans, les paysans sans terre, les ouvriers, les journaliers, avaient une vache, un cochon. Et ces animaux pouvaient circuler et aller s'alimenter sur les veines pâtures, les communaux, enfin, etc. Et donc, du jour au lendemain, comme on a autorisé les enclosures, donc ces clôtures, tous les petits paysans sans terre n'avaient plus de moyens complémentaires de subsistance et ils ont dû quitter les campagnes. Alors, ils sont partis où ? Ils sont partis travailler dans les manufactures qui commençaient à s'organiser et à se mettre en place dans les grandes villes. Et donc, ces paysans sont devenus des ouvriers, pas de formation, ils travaillaient dans des conditions difficiles, vivaient dans des conditions extrêmement difficiles. Et donc, les spécialistes, en fait, je ne vais pas rentrer dans le détail de la révolution industrielle, les spécialistes de l'histoire des faits sociaux évoquent le fait que la révolution industrielle a provoqué une des plus grandes crises économiques et sociales connues par l'humanité. Et donc, c'est la combinaison, en fait, de cette révolution française et de la révolution industrielle qui ont permis l'émergence du phénomène coopératif. Et donc, là, je vais arriver. Donc, on est à la naissance de la coopération. Alors, il y a des discussions entre les spécialistes et les historiens sur le fait que l'émancipation des travailleurs dans les grandes manufactures, ça passe par la lutte des classes et par la syndicalisation. L'émancipation des travailleurs dans les métiers organisés chez les bons ouvriers, les bâtisseurs de cathédrales, les maçons, les charpentiers, les imprimeurs, enfin, etc. Et donc, cette catégorie d'ouvriers a considéré qu'il fallait développer la fonction entrepreneur et donc, il fallait créer l'association du capital et du travail. Et donc, on voit bien que dès le départ, il y a une différenciation entre les ouvriers, les prolétaires dans les grandes manufactures et les ouvriers qualifiés qui, eux, se sont positionnés pour constituer les premières coopératives. Et c'est ce qu'on appelle, à l'origine, on les appelle les associations ouvrières de production. et la première AOP est née en 1834 et c'est l'association des bijoutiers en Andorré. Donc, 1834, l'association des ouvriers en bijouté. Et alors, ce que j'ai noté, mais je reviendrai ultérieurement, c'est que de 1834 à 1915, on parle AOP, donc, Association d'ouvrières de production. Et donc, le terme coopérative de production n'est rentré dans les mœurs qu'à partir de 1915. Il y a une loi qui a été votée en 1915 et donc, c'est devenu les sociétés coopératives ouvrières de production. Et cet intitulé de Société coopérative ouvrière de production, est devenu Société coopérative et participative en 2010. Alors, quelques notions sur le milieu ouvrier. Alors, j'ai un tableau que j'ai intitulé « Grand soir et lutte de classe ». Un vaste débat a eu lieu au sein du mouvement coopératif, au sein du mouvement ouvrier, pardon, au cours des différents congrès à la fin du 19e siècle. Et en fait, je note, en tout cas, trois congrès qui se sont déroulés en 1876, 1878 et 1879. Alors, en 1876, le mouvement ouvrier donne la primeur à la coopérative comme un instrument d'émancipation économique. Donc, tout le monde est d'accord pour dire « On va développer les coopératives ». En 1878, le mouvement ouvrier donne la priorité au syndicalisme et donc, il considère que ce n'est plus les... Ce n'est pas les coopératives... Enfin, les syndicalistes vont commanditer et diriger les coopératives. Alors, on a un exemple en... Je crois que c'est en 1800... La VOA, la Vérie Ouvrière d'Albi. 1895, par là. Voilà. Donc, c'est... Et donc, la VOA, la Vérie Ouvrière d'Albi, était dirigée par la CGT. Et le troisième congrès, en 1879, c'était à Marseille, consacre la division du travail, coopération, syndicalisme et politique. Donc, chacun reste dans son coin. et la stratégie devient la lutte des classes. Le congrès est défavorable aux coopératives. Les coopératives, donc, c'est le marxisme qui devient la pensée dominante et il dénonce la voie mensongère de la coopération. Donc, voilà, c'est la rupture 1879. Donc, voilà, et ça, c'est une étape importante dans l'histoire et dans la compréhension du mouvement coopératif parce que, à partir de 1880, le mouvement coopératif va commencer à s'organiser et il se retrouve qu'à ce moment-là, les gouvernants de l'époque, ce sont des gouvernements radicaux-socialistes et socialistes, Charles Floquet et Édouard Henriot, et donc, ce sont des gouvernants qui sont favorables aux coopératives et donc, ils ont décidé de mener des actions pour développer le mouvement coopératif, donc, à partir de 1880. Alors, ce n'est pas tout à fait désintéressé parce que Léon Bourgeois, par exemple, dans une doctrine sociale, explique que les AOP, donc, les associations ouvrières de production, on va les considérer comme un contrefeu à la révolution des prolétaires annoncée par les marxistes, donc, ça, c'est une première étape, mais une deuxième étape, c'est qu'il faut aussi aider les AOP parce que ça va empêcher la captation de la richesse par les entreprises, les grandes entreprises de bâtiments et de textiles en particulier, donc, récupèrent des marchés et s'accaparent la richesse et donc, l'État a décidé de mettre en place une procédure qu'on appelle l'ouverture préférentielle au marché public. Donc, 1888, l'État décide qu'il fait voter une loi comme quoi les associations ouvrières de production ont accès prioritairement à un quart des marchés publics. Ça, ça a disparu, oui. Et ça, c'était important. Et donc, cette loi qui était au départ nationale a été décentralisée dans les régions. Et donc, en complémentarité de cette ouverture préférentielle, cet appui prend également la forme d'un subventionnement public. Donc, l'État accorde des prêts et des avances de trésorerie aux AOP pour pouvoir prétendre et répondre à des appels d'offres qui sont assez importants. Donc, subvention. Et il y a également un allègement d'impôts indirects. Voilà. Et donc, à la fin des années 80, 1880, Valdez Grousseau, qui est chef du gouvernement, propose, lui, d'édicter une loi portant au statut des associations ouvrières en synthétisant les principales pratiques des AOP de l'époque. En fait, il y a un fonctionnaire qui est allé faire un audit. Il a fait des enquêtes dans les AOP et il a fait un rapport. Et dans ce rapport, il a vu qu'il y avait un mode de fonctionnement spécifique. Et donc, le gouvernement, en fait, ce qu'il veut, c'est donc édicter une loi. Mais en tout cas, c'est pour restreindre les marchés préférentiels à des fausses coopératives. parce que ça se trouve qu'à cette époque-là, il y a beaucoup de coopératives qui se sont créées uniquement pour accéder au marché public. Donc, l'État a décidé de restreindre, en tout cas, de contrôler cet aspect-là. Alors, je dirais également qu'en 1884, c'est l'organisation des AOP, donc c'est la création de la chambre consultative des associations ouvrières de production. À l'époque, il y avait 29 adhésions sur 50 existantes. Donc, c'est une première organisation qui se retrouve. Alors, la fameuse loi que voulait édicter Valdez-Rousseau, en fait, le Sénat a bloqué. Et donc, la loi sur les coopératives, il faut attendre 1915 pour qu'il y ait cette loi qui est dicte, qui reprend les principes définis par les statuts validés en 1900 au premier congrès. Donc, la chambre consultative des AOP se crée en 1884. Le premier congrès, c'est en 1900, dans le cadre de l'exposition universelle. Alors, on a trouvé, nous, dans nos enquêtes sur l'Ouest, le nom de tous les participants de l'Ouest qui participaient à ce premier congrès. Alors, cette première loi de 1915, ce qu'on va retenir, c'est que la part de bénéfices affectés au travail en participation salariale ne peut être inférieure à 25% du bénéfice. Ça, c'est la première règle. Ni inférieure à la part affectée en dividendes au capital. Voilà, donc, c'est le premier principe. Et, il y a le deuxième principe, c'est l'égalité entre sociétaires, un homme, une voix qui est également affirmée. Donc, on voit bien qu'à partir de 1915, on voit se structurer la législation coopérative et on voit les premiers éléments qui apparaissent. Et, ces règles deviennent celles à respecter par les coopératives pour avoir accès au marché public et aux prêts spécifiques. Donc, voilà sur la partie en tout cas générale historique. J'arrive sur l'apparition des premières coopératives dans l'Ouest et dans l'Ouest à Morlaix, 1892, 1894. Donc, on voit apparaître ces premières associations ouvrières de production. j'ai dit que la première AOP s'est créée en 1834 à Paris et il faut attendre 60 ans pour qu'on voit le développement des AOP dans les régions. Et donc, l'Ouest, c'était, en tout cas, Morlaix, c'était le premier foyer. de 1892 à 1914, 15 éclosions de coopératives. Voilà. Alors, je vais passer assez vite sur cet aspect-là. Alors, il y a deux raisons, en fait, deux raisons pour cette création. D'une part, Morlaix, c'est un foyer du syndicalisme et du socialisme. Et donc, ce sont les syndicats ouvriers qui sont à l'origine de ces coopératives. Et, alors, le foyer socialiste, Jean Jaurès, il a fait des déplacements à Morlaix, il est venu encourager les salariés à créer des coopératives. Alors, deuxième raison de création des coopératives à Morlaix, c'est que Morlaix, c'est un foyer silloniste et je voulais en parler de cette question du sillon. Alors, c'est Marc Sanguier qui a fondé le sillon. Le sillon et donc, ils sont venus également, Marc Sanguier est venu exposer sa philosophie à Morlaix parce que le sillon voulait se positionner dans la création des coopératives. Alors, c'est un journal philosophique, le sillon, donc créé par Marc Sanguier et c'est devenu l'organe d'un vaste mouvement d'éducation populaire, démocratique et religieuse. Voilà. Et donc, le sillon, lui, il veut réconcilier la République et l'Église et unir étroitement le catholicisme au progrès. Et donc, on voit bien que dans les années 1900-1910, on va avoir le sillon qui va venir se positionner pour, en fait, c'est contrer la création des coopératives socialistes. Et donc, il y a un débat idéologique sur Morlaix entre les sionistes et les socialistes. Alors, je voudrais dire que Morlaix résume à lui tout seul les principales caractéristiques du mouvement des AOP à la fin du 19e siècle. Et c'est dans l'ouest de la France, mais en fait, c'est aussi au niveau national. Donc, origine syndicale avec des militants créant des coopératives et origine catholique sociale pour des coopératives de consommation et plus discrètement des coopératives de production. Alors, j'ai prévu un petit paragraphe pour parler des AOP dans la Sarthe, parce qu'on est dans la Sarthe. Alors, je suis allé, j'ai regardé, alors, si vous avez le livre entre vos mains, vous allez à la fin du livre et à la liste de toutes les AOP et tous les SCOP depuis l'origine. Donc, on a fait un travail d'inventaire et donc, il y a la liste de toutes ces coopératives. Et donc, moi, j'ai découvert que la première AOP a été créée dans la Sarthe en 1900. Il s'agit de la laborieuse spécialisée dans la fabrication de manches de parapluies et basée à Vibray. Et en fait, elle a duré jusqu'en 1981. Donc, c'est quand même, c'est pas mal. 80 ans. 81 ans. Donc, voilà. Ça, c'est la première qu'on a identifiée. La deuxième, créée en 1901, s'appelle la métallurgie basée au Mans et elle, elle a tenu jusqu'en 1909. Voilà. Et une troisième, l'imprimerie ouvrière basée au Mans, donc créée en 1904 et elle, elle a tenu, elle a disparu en 1936. Donc, voilà. Donc, et cette création, en fait, était, ces créations étaient dans le, dans le, dans l'ordre, d'un mouvement national et il faut attendre l'après-guerre, donc après 45, pour voir quatre nouvelles créations dans le bâtiment. Elles n'ont pas duré longtemps, donc j'en parle pas. par contre, il y a eu une nouvelle vague de création de 68 à 78, dont la CECOP qui est basée au Mans, c'est une société, une SCOP de plomberie chauffage et la CETEC, je ne sais pas si le représentant de la CETEC est là, il doit venir tout à l'heure. Donc, la CETEC a été créée en 1878, donc c'est des coopératives qui sont toujours en activité. Et il me reste combien de temps ? Presque plus. Presque plus ? Bon, je vais, j'aurais quand même voulu vous dire deux mots sur les abbés démocrates. L'abbé Bridel, l'abbé Bridel, donc un abbé démocrate influencé par l'encyclique du pape Rerum Novarum et donc le pape, il a écrit une encyclique en 1891 et donc son encyclique, alors c'est important de le dire parce que finalement ils ont joué un rôle important dans tous les... Et donc l'idée c'est c'est qu'il faut faire face à la montée et à la question sociale. Donc le pape condamne la misère et la pauvreté qui pèsent injustement sur la majeure partie de la classe ouvrière et tout autant que le socialisme athée. Donc il faut que l'église se positionne pour créer, aider à l'émancipation des travailleurs mais en développant la chrétienté et en organisant des structures qui ne les éloignent pas de la chrétienté. Donc je ne dirai pas plus là-dessus et je vais passer à la loi de 47. La loi de 47 elle, elle a renforcé la... c'est une règle pour l'ensemble des coopératives et elle affirme l'impartagibilité des réserves. Donc c'est... Ça c'est une règle extrêmement importante. Les réserves sont impartageables. Il est interdit de sortir du statut coopératif en transformant la coopérative en société classique. Le remboursement de la valeur des parts sociales se fait au nominal. la rémunération du capital ne prend plus la forme de dividendes. Donc jusqu'à présent on parlait de dividendes. Et là on parle d'intérêts fixes et limités sur les parts sociales. Donc on parle de dividendes. Voilà. Alors il y a une loi qui a été votée après la loi de 47 il y a une loi qui a été votée en 1953 comme l'État... Alors le taux de sociétariat à cette époque-là est faible. Les coopératives de 400 salariés il y a 5, 6, 10 sociétaires. Donc il y a très peu de sociétaires et donc l'État veut encourager les coopératives à développer le sociétariat. Et donc alors je suis tombé il y a un jour sur des textes sur le rôle d'un parti politique de Gaulle qui a créé le rassemblement du peuple pour la France ou autre chose le RPF et de Gaulle lui il prône l'association du capital et du travail. Alors c'est intéressant. Alors le problème c'est que il n'a pas réussi à développer cette idée donc de Gaulle il était anti-capitaliste il était anti-lutte des classes et donc lui ce qu'il aurait voulu c'est que les salariés deviennent majoritaires dans les entreprises. Bon la seule chose qu'il a réussi à mettre en place c'est l'ordonnance sur l'intéressement de 1959 et l'ordonnance de 67 sur la participation. Et donc voilà. Et puis vient la loi de 78 je voudrais juste le dire parce que cette loi de 78 a renforcé le status quo mais c'est une loi on peut démarrer en scope à 4 associés au lieu de 7 aujourd'hui on peut le faire à 2 mais ça a été un grand changement parce que les seules des grandes entreprises pouvaient démarrer en scope et ce qui fait que du jour au lendemain ça a été un signe d'ouverture à des TPE dans des métiers contemporains principalement dans les services. donc c'est la loi de 78 qui a permis l'ouverture avant 78 on trouverait essentiellement des coopératives dans les secteurs du bâtiment de la métallurgie et de l'imprimerie et depuis 78 on trouve des coopératives dans les services et d'ailleurs aujourd'hui Jérôme est là tu le diras peut-être le poids des scopes de service est plus important que les scopes du bâtiment et de la métallurgie. donc on voit qu'il y a une inversion dans donc voilà trois minutes c'est bon sinon j'arrête bon je voulais juste dire deux mots sur alors le livre que j'ai écrit le bonheur est dans la scope et donc je voulais juste dire alors c'est quoi les enseignements pourquoi le bonheur est dans la scope et en fait on explique trois choses la dynamique de salarié coopérateur suppose le respect de deux impératifs formation information et prévoir le temps nécessaire pour adopter un changement de comportement c'est à dire que lorsqu'on passe en scope il faut favoriser le passage du salarié exécutant à salarié coopérateur et ça se fait pas en claquant dans les doigts et il faut permettre aux dirigeants de s'approprier le principe du management coopératif donc ça c'est important il faut que les deux se rapprochent et il faut qu'on qu'on arrive à ce que j'appelle la relation d'adulte à adulte lorsqu'on est dans une relation d'adulte à adulte on est vraiment dans un système de coopération et et donc dans les scopes ce qu'on remarquait c'est que ce sont des entreprises apprenantes que l'ascension sociale est privilégiée et qu'on valorise le potentiel individuel et collectif les talents les talents et l'intelligence collective Patrick Segoin je voudrais juste en parler Patrick Segoin je voulais en parler parce que si on est sur ces terres sartoises et Patrick Segoin c'est un fils de grands résistants né dans un milieu pauvre et souffre des injustices liées à sa pauvreté certificat d'études en poche il commence à travailler il enchaîne des petits boulots et il se retrouve finalement embauché après une formation d'ambulancier il est embauché aux ambulances et son problème c'est qu'il s'intéresse au syndicalisme il est syndiqué il est copain avec lui et le patron licencie Patrick et ses copains et donc Patrick Segoin crée une coopérative d'ambulance qui s'appelle Coulaine Ambulance elle existe toujours et donc Patrick est gérant de la coopérative il devient membre de l'union régionale des scopes il est président de l'union régionale des scopes et il a été président national de la confédération générale des scopes et donc je crois que c'est intéressant de mentionner ce parcours d'un grand militant qu'a pas fait les grandes écoles qui est passé par l'école de la vie l'éducation populaire par le syndicat et de dire que c'est vraiment quelqu'un qui et je pense que c'est à l'image de beaucoup de coopérateurs qui ont quitté l'école très jeune et grâce à à l'apprentissage toute leur vie ils ont réussi à ils ont eu une promotion sociale Albert Jacquard a écrit coopérer rend heureux car chaque individu qui coopère va à la rencontre de l'autre dans une logique de partage la coopération est supérieure à tous les égoïsmes je vous remercie de votre attention à tous les égoïsmes à tous les égoïsmes à tous les égoïsmes à tous les égoïsmes à tous les égoïsmes